Dédalic est un éditeur terriblement prolifique, c'est un fait. Éditant énormément de jeux, c'est essentiellement pour ces point and click que le studio s'est illustré, avec notamment la trilogie d'Eponia. Le studio édite et développe aujourd'hui cet intriguant Fire qui propose une vision très particulière du genre. Dans Fire, vous incarnez un homme préhistorique insouciant qui pendant sa nuit de garde a le malheur de s'endormir, laissant s'éteindre le feu récemment découvert par sa tribu. Chassé de son village, votre avatar devra partir à l'aventure afin de récupérer le précieux sésame à travers 10 tableaux, mettant en scène une approche assez atypique du point and click. Bien loin du genre traditionnel, Fire abandonne par exemple l'inventaire au profit d'un système d'énigmes basé sur l'observation et la réactivité du joueur. Assez délicat à décrire, Fire est un jeu d'aventure très déjanté dans lequel votre héros devra récupérer des lucioles lui permettant de passer d'un niveau à l'autre afin de récupérer le feu bêtement perdu. Cela donnera lieu à une aventure répartie sur 10 tableaux qui donneront lieu à autant de scénettes dans lesquelles il sera possible d'interagir avec les éléments et les personnages qui s'y trouvent. Pour la plupart répartis sur 3 niveaux horizontaux, les tableaux vous demanderont essentiellement d'être réactifs et de faire preuve d'observation, on l'a dit, pour accéder au niveau suivant. Il s'agira autant de comprendre comment faire une danse de la pluie pour débloquer un accès à la luciole que de guider un ersatz de la princesse Leïla pour la remettre au Cro-Magnon gardant le précieux sésame vous permettant de progresser. Parfois un peu complexe, les puzzles de Fire manquent toutefois cruellement de cohérence avec l'univers dans lequel vous évoluez. Si l'ensemble est ultra référencé vous permettant de croiser des clins d'oeil à Star Wars ou encore à 2001 l'Odyssée de l'espace et que certaines animations sont délicieusement absurdes, l'ensemble manque de consistance pour devenir un incontournable. Si certaines énigmes ne manquent pas d'originalité, comme par exemple lorsqu'on doit composer de la musique que veulent entendre une poignée d'indigènes, Fire se résume davantage à un recueil de mini-jeux qui est le fruit d'un délire entre potes qu'un véritable jeu d'aventure. De plus, l'ensemble se termine en une poignée d'heures et s'achève sur le sentiment de ne pas avoir franchement participé à une histoire exaltante. Reste donc à Fire son esthétique cartoon très réussie, ses nombreuses références et son petit prix pour vous séduire, mais gardez bien à l'esprit que vous n'aurez pas dans les mains une pépite du point de clic.